Hello les cracottes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous propose de réaliser un gâteau spécial. Encore une fois, oui, oui, oui. Un gâteau pour la sortie du livre Parlons peu, parlons que, dur. Voilà, hein. On va pas faire des mots un peu bizarres sur internet quand même. Donc bon, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce gâteau que je vais emmener sur Paris mardi pour la soirée. Voilà, qui annonce la sortie de leur livre. Pour cela, on m'a demandé de réaliser un petit gâteau. Alors, je réalise un gâteau, comme c'est la sortie du livre, je vais réaliser un gâteau en forme de livre. Tant qu'à faire, c'est toujours mieux. Donc ici, j'ai réalisé plusieurs bases de gâteau à l'aide... Euh... À l'aide ? À l'aide, non. À l'aide. À l'aide de moules rectangulaires de différentes tailles. Trois tailles différentes pour faire trois tailles de livres différents pour faire un effet assez sympa sur notre gâteau. Ici, concernant le matériel, comme d'habitude, que j'utilise, vous pourrez trouver tout ça en barre d'infos pour retrouver les liens sur internet. Concernant ici la base de la recette de gâteau, j'utilise très souvent, voire quasi tout le temps, la recette d'un sponge cake. Donc la recette est également en barre d'infos pour voir tout le détail. Ici, j'ai décliné le gâteau à deux parfums, à savoir à la vanille et au chocolat. Pour le chocolat, il vous suffira simplement de remplacer un petit peu de farine par du cacao non sucré. Ensuite, ici, nous avons également, attention, des ganaches. Ganache chocolat noir, ganache chocolat caramel et une ganache chocolat blanc avec un bon coulis de fruits rouges à l'intérieur. Concernant les recettes des ganaches, également tout ça en barre d'infos. Donc concernant la ganache chocolat blanc, uniquement, j'ai rajouté 30 g de coulis de fruits rouges à l'intérieur de ma ganache pour donner un arôme. Maintenant, ce qu'on va faire, vous avez un support que j'ai recouvert directement de pâte à sucre. Je suis venue disposer un gâteau au chocolat sur le dessus et on va venir garnir l'ensemble des gâteaux tout simplement avec une ganache au choix, voilà, par gâteau. Je me munis de ma spatule et ici, je décide avec mon gâteau au chocolat de prendre ma ganache chocolat blanc coulis de fruits rouges. Regardez ça, si c'est pas joli. Hum, ça va être trop bon. Alors, j'ai rajouté un second morceau. Donc moi ici, pour le premier livre, j'ai décidé de faire un livre à 3 gâteaux. Après, je ferai également des livres à 2 gâteaux. Voilà, c'est pour donner différentes tailles, différentes épaisseurs à nos livres, ce qui donnera vraiment quelque chose de très sympa. On continue, on garnit notre gâteau, c'est toujours le même principe et on fera exactement la même chose pour les autres. On va venir les empiler de manière différente. On continue. Quand on a garni nos beaux gâteaux, je les ai disposés, voyez, en taille de livre, donc petit, moyen, grand, 2 étages, 3 étages. J'ai réalisé une bonne crème au beurre façon française, la recette en barre d'infos. Et on va venir tout simplement combler l'ensemble, entre guillemets, des trous qu'il peut y avoir entre la ganache et la différence de nos gâteaux. Donc, voyez, tout simplement, je reprends ma spatule, un petit peu de ganache, mon plateau tournant qui me sert toujours dans ces moments-là. Et tout simplement, voilà, comme je fais habituellement, je viens mettre un petit peu de ma crème au beurre pour combler les trous. Et voilà, l'ensemble de nos gâteaux ont été recouvrés avec une fine couche de crème au beurre française, surtout le pourtour. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir les réserver au frais pendant une demi-heure, une heure au minimum, afin que les gâteaux, comme vous pouvez voir, voyez, quand on touche, ils sont vraiment très mous. Donc, ça va être compliqué ensuite à travailler en termes de décor de pâte à sucre qui vont avoir tendance à bouger. Donc, on va tout ça réserver au frais. On va pouvoir passer à la déco. Ici, le principe va toujours être le même au niveau des pages qu'on va pouvoir créer avec nos gâteaux. J'ai étalé de la pâte à sucre blanche et je prends mon découpe-bande. Pour cela, j'ai choisi une bande qui fera la taille ici, donc de la hauteur du gâteau, avec trois gâteaux. Donc, ici, avec le découpe-bande, j'ai étalé de la pâte à sucre et on va venir découper une bande, comme ceci. On va venir la disposer directement sur notre gâteau. Ensuite, quand on a mis l'ensemble des bandes autour de notre livre, on va prendre un couteau pointu sans dents. Et à l'aide du couteau, on va venir inciser très légèrement dans la pâte à sucre, comme ceci, pour donner un effet page. Après avoir fait l'effet sur les pages avec notre couteau pointu sans dents, je suis venue directement étaler de la pâte à sucre bleue turquoise pour faire dans les tons de parlons peu, parlons cul, tur. Donc, je vais faire les livres bleu, rose et pour la couverture de leur livre qui est grise, je ferai une couverture grise. Donc, ici, le principe, c'est simplement que j'étale de la pâte à sucre et je viens à la disposer sur le gâteau, sachant que, comme vous pouvez le voir, j'ai au préalable mis de la gelée de fruits sur le gâteau. Donc, tout ça, en barre d'infos, si vous voulez en retrouver directement sur Internet, donc, on vient disposer comme un gâteau classique, voilà, la pâte à sucre. On continue la décoration de notre gâteau livre. Alors, ici, je vais utiliser un ustensile que je ne vous ai jamais montré dans une vidéo, il s'appelle un extrudeur. Alors, cet extrudeur permet de faire différentes formes avec différents embouts. Ici, vous pouvez faire des formes de cheveux pour poupée, des formes de boudin. Donc, quand je dis boudin, c'est vraiment des choses bien rondes, différentes formes, comme vous pouvez le voir à l'intérieur. J'avais fait un gâteau ourson, donc, j'avais pu faire les poils de l'ourson avec ça au niveau de la fourrure. Donc, ici, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre un extrudeur avec un ustensile, un embout rond, assez gros, pour pouvoir ensuite disposer tout ça sur le pourtour du gâteau. Sortir au fur et à mesure. Et regardez ça, ça vous fait en plus un boudin de la même taille. Tadam, voici le livre bleu fini. Donc, vous voyez, j'ai mis toutes les reliures sur le pourtour, voilà, donc de chaque côté, également derrière, sur le bas et ici. Tadam, voici les gâteaux recouverts de leurs jolies couvertures roses, bleues, grises. Alors là, vous avez le premier gâteau et on va venir superposer maintenant l'ensemble des gâteaux sur le dessus. On fera tout à l'heure le reste des reliures, comme ceci. Et voilà, on a terminé de recouvrir l'ensemble de nos couvertures de nos livres avec les jolies reliures. Maintenant, on va passer à la déco. Je vous propose de réaliser plusieurs décorations, à savoir un petit canard, également une jolie fleur de lisse, des petits ornements façon arabesque sur les bords de certains gâteaux. Pour cela, on va prendre de la pâte à sucre blanche et ensuite, on prendra directement ici de la peinture alimentaire dorée. Comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà, donc je vais vous montrer, mais j'ai déjà mis une certaine couche sur l'ornement et ensuite, on viendra mettre de la laque sur le dessus. On va prendre directement notre fleur de lisse et on va venir appuyer avec la paume de notre main assez fort pour faire la forme. On met une boule et ensuite, on va venir à déposer sur la forme et avec notre rouleau pâtissier, on appuie et regardez, ça donne la forme. Pour enlever le surplus, on va tout simplement avec un couteau découper tout autour. Maintenant, on va rajouter les ornements sur la couverture du livre du dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever une partie de la relure qu'on avait collée au prix à lave. On vient humidifier, là, on va poser l'ornement. Donc, regardez. Maintenant, je vous propose de mettre un petit peu de colorant doré sur les ornements des fleurs. Et maintenant, on va écrire parlons peu, parlons culture. Ici, on va prendre directement un stylo alimentaire rose. Vous pouvez prendre également un bleu. Et voilà, les petites cracottes, le gâteau est fini. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je ne l'ai plus, je l'ai emmené. Comme vous pouvez voir, on a coupé le gâteau lors de la soirée. Il a beaucoup plu, donc ça me fait très plaisir. Encore une fois, félicitations à Juliette et Maud pour ce magnifique livre. Donc, si vous ne l'avez pas, je vous conseille d'aller vous le procurer très très rapidement. Il est vraiment super. Alors, je vais juste comme ça en même temps. Vous pouvez voir un petit peu vite fait comme ça. C'est très rigolo, très sympa. Et en plus, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu le droit à une merveilleuse dédicace de Juliette. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Moi, en tout cas, je fais plein de bisous, bisous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo gâteau et dégustation. Et pour finir, on va se munir de notre poche avec le chocolat fondu à couper une fois. Notre poche et on va venir mettre le chocolat fondu comme ceci sur notre poche.